Cette confusion en Russie aura-t-elle aussi des conséquences sur la guerre en Ukraine ? Difficile à dire pour l'instant. Sur le front, en tout cas, l'Ukraine revendique plusieurs avancées, même la libération d'un village dans la région de Donetsk. Une équipe de France Télévisions s'est rendue dans la région de Zaporizhia. Voyez le reportage de Maris Burgo, d'Alban Mikozy et de Bruno Girodo. Les forces ukrainiennes au combat hier après-midi sur le front de Zaporizhia. La fenêtre d'opportunité créée par les événements samedis en Russie a été très courte. L'armée de Kiev espère pourtant en profiter pour déstabiliser l'ennemi. Les soldats en repos en ville sont dans cet état d'esprit. J'espère que ça va générer une forme de panique sur le front, que leur morale, leur envie de combattre va baisser. En vérité, je ne comprends pas quelle est leur motivation pour mener cette guerre. Pour le moment, c'est trop tôt pour mesurer les effets réels sur le terrain. Peut-être que ça va réduire leur nombre. Il faut attendre. Même état d'esprit chez les civils. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Les Russes ne se retireront pas volontairement. Je ne crois pas que la guerre puisse s'achever rapidement, en tout cas. Ça va réduire la pression. J'espère, en tout cas. Peut-être moins de bombardements sur nos villes et sur notre armée. Un peu de tranquillité, en effet. Quasiment pas de frappe russe cette nuit sur les villes ukrainiennes. Sur le front de Barhmout, là où ont combattu les hommes de Wagner, les Ukrainiens ont légèrement progressé ces derniers jours. 600 à 900 mètres de territoire repris sur les flancs nord et sud de cette ville. La rébellion avortée de Prigogine va-t-elle durablement entamer le moral des soldats russes ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les autorités de Kiev.